hello hello les gens donc on se retrouve pour notre quatrième vidéo pour vous faire en fait un point des dernières semaines mois passé on est à j-2 mois de ce challenge donc voilà donc on va vous parler toutes les deux différents résultats que l'on a eu entre temps et puis les objectifs qu'on souhaite mettre en place pour les deux mois restants donc je vais te laisser commencer donc pour le mois et mois d'être passé en tout cas ça s'est plutôt bien passé quelques petites péripéties un petit peu malade la semaine dernière par exemple j'ai pas du tout envie d'aller à la salle par contre j'ai pas rien fait je me suis quand même fait des petites séances maison mais faut bien s'écouter écouter son corps du coup de temps en temps parce qu'il y a des fois au plus tout un petit peu plus quoi voilà faut pas forcer et après sinon évolution physique j'ai déjà perdu un petit peu de ventre ça se voit et on voit aussi un petit peu plus les muscles parce que oui en soit moi qui fais souvent mes séances le samedi donc avec ma sœur j'ai la possibilité en fait de voir les changements plus facilement qu'elle et en fait c'est vrai que je trouve qu'elle a pas mal pris en muscles déjà sachant qu'il y a une mince de base de corpulence mais en fait ses muscles en fait sont déjà plus dessinés donc ils sont plus apparents ouais c'est à peu près tout pour moi parce que plus apparemment vous êtes un peu plus plat c'est déjà pas mal hein ouais bah moi me concernant j'ai perdu du grain sur la balance j'ai perdu zéro donc c'est une chose à dire assez importante parce que mon objectif enfin souvent je disais que je voulais perdre du poids mais tout en même temps en fait c'est que je veux surtout perdre du gras le poids sur la balance m'importe peu à vrai dire voilà mais voilà j'ai rien perdu mais j'ai vraiment perdu physiquement étant donné que mon ventre a dégonflé ça se voit il a vraiment baissé je ne suis plus ballonnée même simplement par rapport au legging les vêtements que je porte je suis déjà quand même plus à l'aise ça se voit bien ce que vous avez vu dans la vidéo précédente c'était une de nos premières séances et en fait à la fin on est au parc en fait et on voit bien la différence entre la première séance au parc et par exemple aujourd'hui enfin même les dernières séances qu'on a fait je suis plus enfin je suis plus ronde du visage enfin j'ai beaucoup de ventre c'est vraiment des points où je souhaite travailler justement que je souhaite perdre en tout cas et j'ai beaucoup de ventre j'ai beaucoup de cuisses aussi et là c'est vrai qu'en ayant perdu ce gras à mon ventre c'est baissé donc sur ce côté là je suis vraiment vraiment contente après je suis quand même quelqu'un d'impatiente donc des fois ça me frustre mais je me dis voilà comme c'est sur du long terme c'est pour c'est pour tout le temps en fait c'est pour toute ma vie c'est pas uniquement ce challenge au delà du challenge j'ai une vie d'après et moi c'est vraiment que je veux m'en imprégner pour que ça soit mon hygiène de vie donc des fois je me dis non mais de toute façon voilà Stéphanie tu le fais c'est pour la bonne cause et c'est pour tout le temps et jusqu'à maintenant je cadre encore des petites choses t'avais dit quelque chose ? non ? ah j'ai vu que t'avais parlé donc voilà donc en gros moi c'est principalement mes résultats c'est que j'ai perdu du gras voilà j'ai perdu du gras j'ai pas perdu de poids mais j'ai perdu du gras donc je trouve quand même que c'est une bonne chose et quand même si c'est qu'en fait j'ai meilleure mine en fait je suis moins fatigué le sport en fait fait que j'ai plus de pêche même si on dit le sport c'est fatiguant etc bah en fait oui c'est fatiguant sur le moment mais c'est que ça te donne en fait plus d'énergie dans ton quotidien en fait tu es plus éveillé il n'y aura pas de plus de sport ce fait que tu es au fil des jours plus active donc donc voilà ouais ça me fait de plus comment le dire c'est ça c'est ça ensuite passons du bout aux objectifs pour les derniers mois à venir les deux petits mois qui restent tu vas passer très vite quoi bah c'est ça en fait c'est que comme déjà on arrive à la fin et ben euh et c'est proche tout en même temps je me dis bah allez c'est dans deux mois il faut trop que t'aider les résultats et tout ça donc finalement ça va passer encore plus vite donc moi pour ma part j'ai l'impression de me mettre encore plus de pression alors qu'en soit c'est un challenge personnel qu'on s'est donné mais d'un côté je trouve ça bien c'est parce qu'on joue bien enfin c'est pas un jeu mais on joue bien ce jeu là quoi on est sérieuse on est rigoureuse on s'y met à fond ouais et euh mais voilà c'est que ça passe super vite donc voilà toi quels sont tes objectifs à venir alors euh je voudrais faire un peu plus d'abdos parce que en vrai les abdos c'est un peu le truc que j'aime le moins faire plus de gainage ouais c'est exactement ça tout ce qui est gainage et tout c'est les trucs que j'aime le moins faire alors que c'est important pour ton dos pour même les autres exercices que tu fais c'est très important d'avoir des abdos fermes et surtout ça protège aussi ton dos voilà donc je vais essayer de me mettre un peu plus euh ensuite je vais continuer du coup sur mon focus baissier comme d'hab voilà on va pas changer c'est ça SS c'est l'obsession euh je vais pas gagner beaucoup en cuisses mais aussi mes cuisses aussi j'aimerais prendre un petit peu en une cuisse sur les cuisses et puis euh voilà alors moi pour ma part les objectifs à venir ça sera premièrement plus d'intensité dans mes séances parce que je sais que je peux en faire plus plus avant plus d'intensité et euh moi ça sera faire davantage d'efforts euh sur le côté alimentaire euh je veux pas euh mettre une pression mais euh je pense qu'en fait j'ai un petit soucis moi c'est avec la quantité des quantités dans mon assiette donc je pense que je peux encore diminuer mes quantités à la base et puis euh cadrer les moments des collations en fait c'est aussi là euh euh mon petit péché mignon c'est que moi j'aime trop prendre mes goûters et des fois en fait c'est que mes goûters euh euh enfin je sais pas qu'ils sont trop importants mais comme on le dit c'est que le sucre après le sucre et en fait c'est que j'aime tellement je suis tellement gourmand que des fois bah j'ai du mal à ne pas m'arrêter donc en fait c'est moi c'est plutôt ce côté là que je vais cadrer c'est euh c'est l'alimentation euh et je pense que euh sur ces deux mois j'ai vraiment travaillé ça et je pense que je suis capable d'avoir des beaux résultats en deux mois tout simplement parce que je vais essayer de mieux cadrer la bouffe donc voilà et qu'il y a une partie très importante dans la tête de ton gras ou la tête de ton gras on peut dire à jamais assez c'est ça on peut facilement perdre du gras en faisant simplement des efforts dans son assiette sans pour autant faire du sport donc on dit souvent en fait c'est que du gras si en fait tu fais une tonne de sport tu peux faire du sport tous les jours et que dans ton assiette t'es pas carré tu perdras rien et c'est tout à fait vrai par contre à l'inverse si t'es carré dans ton assiette mais que tu fais pas forcément du sport mais un minimum tu marches quand même t'es active tu vas perdre donc c'est là que ça montre que l'alimentation c'est quand même primordial et bien sûr avec une pratique sportive c'est tout simplement l'idéal donc on essaye de cadrer les deux et voilà de faire au mieux tout simplement je vais vous amener une dernière petite chose c'est que la dernière fois en fait je vous ai dit enfin on vous a dit qu'en 3 mois on a pas forcément de grosses évolutions c'est pas qu'on a pas de grosses évolutions en 3 mois c'est juste que comme nous on fait tout toute seule c'est à dire qu'on fait notre programme toute seule qu'on fait nos assiettes en fait on s'occupe de nos plats aussi toute seule du coup ça prend plus de temps il n'y a pas de coach il n'y a rien derrière nous on apprend tout seul donc voilà donc tout s'explique c'est tout à fait normal mais voilà on réussit quand même on prend plus de temps on réussit quand même on a les résultats voilà donc on apprend par nous même donc si nous on y arrive tout le monde peut y arriver faut simplement en fait le voir c'est de la volonté c'est de la motivation mais je pense vraiment le plus important c'est la volonté et savoir ce que l'on veut si après l'objectif c'est perdre du gras ou se muscler etc si on se penche sur ça et on reste focus en fait et à essayer de faire de son mieux chaque jour on y arrive donc voilà bon je pense qu'on vous a tout dit les amis bon bah à la prochaine à la prochaine à la prochaine bye 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 Direction au tard Motivé Ça a coupé à la prochaine Motivé Onions Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a aussi eu 2-3 petits soucis, il y a eu des amis qui sont venus nous voir, entre guillemets les amis, parce que c'est pas trop mes amis. Donc voilà, mais sinon ça s'est super bien passé et le temps il est génial. Ouais, il n'est pas trop chaud et au final oui, pour faire du sport comme ça c'est plus agréable parce que c'est pas lourd. Il fait super bon, le temps il est super, enfin c'est clair, c'est trop bien. Donc voilà. Là on va aller faire des petites courses suite fait et puis vous allez venir avec nous du coup. C'est ça. Donc on y va. Les amis nous avons un obstacle en chemin, c'est-à-dire un chemin de chenille juste là. Et du coup il y a ma soeur qui est partie très 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 vite, voyez-vous. Donc voilà. Du coup on va faire des petites courses. On a pris des fruits et des légumes. Stéphanie a principalement pris des légumes et quelques fruits aussi. On a pris les mêmes d'ailleurs pour les fruits, ça se voit tout de suite. Des figues et de l'ananas. Un paquet chacune. On a des petits ronds à morceaux. Des choux verts en feuilles. Des haricots verts. Des brocolis. C'est-à-dire que j'avais tout dit. Donc voilà. Donc là on a mis les haricots verts à chauffer et notre viande aussi est à décongler. On y rende. Bon alors on va prendre une petite collation. Enfin un petit truc parce qu'il est déjà 14h et quelques et on a fin. J'ai peut-être pas peur de goûter ça parce que t'auras la bouche en feu. Non ça va aller. J'ai écrit hot, j'ai déjà testé une boîte. Il y a ça. Ouais. Ça c'est la même chose. On essaie de goûter les gars. Bon là c'est la préparation de la viande. On danse en même temps hein. Toujours. Du coup ça sera blanc de poulet pour nous. Alors au menu oui on a prévu en fait de faire des haricots verts. haricots verts pour montrer du riz avec du poulet, sauce coco avec du lait de coco et du curry. Du coup Stéphanie est en train de couper les pommes car on va faire un crumble avec un peu spécial. Ce sera un crumble mais ce sera une compote de pommes en fait. Maison. C'est super simple à faire. Donc voilà. Alors là nous avons nos pommes. Nous avons déjà un petit peu d'eau. Là ma soeur est en train de mettre de la cannelle si je ne me trompe pas. C'est ça. Faut bien en mettre comme ça ça donne un bon. Voilà. Du sucre roux. Voilà du sucre de canne. C'est obligé hein. Mais voilà. C'est l'histoire. Ça fait à peu près de cuillère à soupe ce que j'ai mis. Je pense peut-être même un peu moins. Voilà. Et à côté juste là, nous avons notre blanc de poulet qui est en train de prendre de la couleur. Et on va aller pousser dans mon catégorie. Donc là Estelle fait le crumble. On va aussi notre pâte à crumble. Tu vas devoir aller se faire pire au four. On va rejoindre la petite soeur. Go pour la séance de sport. Bon je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui. Je pense que je vais bien galérer. Mais bon. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi ça fait un moment que je n'ai pas fait de gainage. A priori Estelle aussi. En fait je n'aime pas trop faire la planche. J'ai fait d'autres gainages. Mais là je suis là. Donc voilà. Elle était contente.